L'affaire Trump n'est pas du tout ce qu'on nous a raconté, que la version est totalement superficielle et qu'il faut aller bien au-delà du caractère du bonhomme et qu'il faut analyser ce qui se passe aux Etats-Unis, pourquoi il y a eu un tel affrontement qui continue entre différents courants dans l'élite des Etats-Unis et quelles sont les causes de tout cela. Il y a de plus en plus de facteurs qui nous indiquent que c'est quand même les Etats-Unis, actuellement n'est pas la seule puissance qui décide de tout et qui impose tout. Ça c'est fini. On l'a vu ça depuis la guerre de la Libye, c'est fini. Créer un contrepoids économique, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc la puissance chinoise a besoin de temps et a besoin de paix. Et c'est pour ça que nous avons la guerre un peu partout dans le monde, parce que les Etats-Unis sentent qu'ils sont en position de s'effriter et que pour le moment, ça reste la première puissance économique grâce au dollar, mais le dollar s'effrite. Ça reste la première puissance militaire, mais l'économie américaine est de plus en plus essoufflée. Et donc les Etats-Unis ont besoin d'agir vite, alors que les Chinois et les Russes ont besoin, au contraire de temps. Et donc cet affrontement, c'est aussi une question d'affrontement entre une puissance qui s'effrite et des puissances ou des contre-puissances qui émergent. Il y a l'école Kissinger qui dit qu'on a tort de provoquer la Russie comme Obama et Clinton l'ont fait, de les encercler, de les provoquer, d'essayer de les déstabiliser. Il faut essayer de faire venir la Russie, puisqu'elle est capitaliste quand même, de notre côté, et isoler la Chine qui est le grand ennemi. Et Hillary Clinton n'était pas de cet avis-là et elle poussait encore plus loin la politique d'Obama d'attaquer et la Russie et la Chine d'une façon qui pouvait nous mener rapidement à la Troisième Guerre mondiale. Enfin, rapidement, qui pouvait. Depuis la création des Etats-Unis, les Etats-Unis sont en guerre. Mais singulièrement, depuis 1945, leur économie est droguée à la guerre. Ils ne peuvent pas faire autrement que de contre pour être, et je continue d'être hégémonique, à faire des guerres partout et tout le temps. Mais il y a des conflits dans l'élite. Je pense que Trump en est un symptôme. Il a gagné les élections malgré lui. Et malgré l'énorme investissement des médias par rapport à Hillary Clinton. C'est elle qui devait prendre le pouvoir. Et pas Trump. Lui est arrivé presque par hasard. Donc, quand on parle de la politique états-unienne, elle est intimement liée à la politique israélienne. On ne sait pas qui est la tête, qui est la queue, mais c'est intimement lié. Parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. Parce que les dirigeants, les idéologues, qui ont le pouvoir aux Etats-Unis depuis plus de 30-40 ans, sont quasiment tous exclusivement des sionistes. Et rien d'autre. Trump est prisonnier d'une politique de ce qu'on appelle l'état profond, du complexe militaro-industriel. Parce que c'est ça, finalement, qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que toute la désindustrialisation qu'ont subi les Etats-Unis a eu une conséquence majeure. Le seul secteur qui ne pouvait pas être délocalisé, c'est le secteur de l'armement. Et donc automatiquement, ça a renforcé ce secteur au dépend de tous les autres. Donc en fait, il n'y a pas d'autre pôle économique aux Etats-Unis que le secteur militaro-industriel. C'est-à-dire que tout ce qui est militaire est associé au militaire. C'est que maintenant, en Syrie, on est dans une confrontation planétaire et personne ne peut se permettre de perdre cette confrontation. Tout en sachant que la balance penche plutôt vers la Syrie et ses alliés. Le tournant se passe avec l'affaire libyenne. C'est-à-dire qu'il y a les Etats-Unis qui parviennent à imposer la guerre de Libye à la Russie et à la Chine. La Russie, apparemment, d'après des confidences, dont on parle dans le bouquin, n'a pas encore osé s'opposer à ce moment-là à la manipulation par Obama, Clinton et compagnie. Mais dès qu'Obama et Sarkozy ont voulu recommencer le même coup contre la Syrie, là ça a été terminé, le veto ne nous aura plus. Et non seulement il y a eu des vétos à l'ONU, mais il y a eu aussi des vétos contre des missiles lancés par les Etats-Unis et qui ne sont pas arrivés à cause du veto russe. Donc ça c'est clairement un tournant d'histoire et en même temps, comme le disait, une période dangereuse. Parce que quand la bête est blessée, c'est à ce moment-là qu'elle peut réagir de façon désespérée. Donc je crois qu'on est, il faut voir ça, on est dans une période historique absolument passionnante, très complexe et très dangereuse. C'est vrai que les Etats-Unis sont toujours la première puissance mondiale, mais ils sont sur le décalage. Trump a quand même dit des choses extraordinairement utiles dans sa campagne électorale. Il a dit, la guerre contre l'Irak, il n'aurait pas fallu la faire. La guerre contre la Libye non plus. La guerre contre la Yougoslavie non plus. L'OTAN, ça ne sert plus à rien. Et il a aussi dit, les médias n'arrêtent pas de mentir. Donc, personnellement, du point de vue d'une investigation, je trouvais ça un promoteur extraordinaire parce qu'il nous ramenait dans un débat. Je veux dire, il disait à tous les citoyens des Etats-Unis et du monde entier des choses que nous, on est punis et interdits de télé parce qu'on disait ça aussi. Donc, je crois que ça reflète une division profonde, ça reflète un conflit entre des intérêts de différents secteurs qui ne savent pas comment s'en sortir et toute la pression sur Trump maintenant que je distingue des manifestations. Je pense que plein de gens honnêtes sont descendus dans la rue parce que Trump est un macho, un sexiste, un raciste, un homophobe, tout ce que vous voulez. Et donc, il incarne l'archi-réactionnaire. Il ne faut quand même pas oublier qu'avec toutes ces déclarations dégueulasses contre les Mexicains, contre les musulmans, etc., il a encouragé les flics à tabasser du noir et à agresser les musulmans et à développer la paranoïa. Qui était derrière Clinton ? Qui, effectivement, devait être élue ? Et s'il n'avait pas fait toute une série de gaffes de faire la promo de Trump pour empêcher Sanders de choisir Clinton, qui était vraiment la pire des candidats, et encore toute une série d'autres gaffes, elle devait être élue. Bien. Qui était derrière Clinton ? Ce qu'on va appeler... Le grand capital, il n'est pas uni. Il y a différents secteurs. Bruno, on en a parlé. Il y a les secteurs qui profitent le plus de la guerre et c'est ceux-là qui ont le grand poids. Il y en a d'autres, dont, par exemple, l'agro-business et des choses comme ça, mais ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Par exemple, il y a eu une grande réunion de tous les patrons états-uniens de l'agro-business qui ont dit que la guerre de Bush en Irak, mais pour nous, c'est une catastrophe. On avait des marchés, on a tout perdu, donc elle n'a servi à rien, cette guerre. Évidemment, ils sont furieux contre ceux qui l'ont mené, contre les multinationales qui l'ont mené. Ça veut dire que quand les choses vont bien, il y a de l'argent. Tout le monde et toutes les multinationales s'en sortent. Mais quand la crise arrive de plus en plus fort, c'est comme le jeu de chaises musicales. Il y a quatre chaises ici sur ce truc, si on fait marcer la musique depuis qu'il n'y en a qu'une, ça va devenir la dispute. Enfin non, parce qu'on a des gens bien, mais ça veut dire que la crise fait en sorte que le gâteau diminuant, la bataille devient acharnée pour savoir qui va s'en sortir et qui va faire payer la crise aux autres. C'est quand même incroyable que dans un pays comme les États-Unis, on n'ait pas le droit d'aller parler avec la Russie pour voir si on peut éviter une guerre. C'est quand même une drôle de démocratie. Sous-titrage ST' 501